Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage général pour le mois de mai 2021. Je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique, vous allez avoir un petit message des anges, le tableau avec le 77, autre message tout nouveau, donc cette fois-ci avec l'oracle des miroirs. Alors, à la fin de la vidéo, une abonnée me l'a proposé, enfin me l'a suggéré, donc je me suis dit oui, pourquoi pas. Donc cette fois-ci, la question-réponse va être faite avec le tarot. Donc je vais vous faire un tableau, donc vous avez toujours la possibilité des trois questions au choix, ce que vous voulez. Ce n'est pas parce que c'est général qu'il faut rester général, si vous voulez que ce soit sentimental, voilà, c'est votre question. Donc je vais vous faire un tableau et ce tableau, en fait, la carte, si elle se présente à l'endroit, la réponse va être oui et si la carte se présente à l'envers, votre réponse va être non et une surprise, surprise à la fin. Avant de commencer ce tirage, je tenais absolument encore une fois, mais on ne remercie jamais les amis, les abonnés. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ça y est, ma chaîne a atteint enfin les 1000 abonnés. Donc merci, merci à vous, merci pour vos gentillesses, merci pour l'abonnement, merci de regarder juste mes vidéos, merci pour les commentaires, merci pour les likes et surtout pour l'évolution de ma chaîne. Allez, c'est parti. Donc c'est pour vous les versos. Bonjour à vous les versos. Allez, quel va être votre petit message ? Allez, message pour les versos pour le mois de mai. On vous parle d'anges de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière doré de vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours pour l'abondance, enfin, dans l'abondance. L'ange de guérison. Voilà pour vous le premier message. En tout cas, vos anges gardiens sont à côté de vous. Là, on parle de verso et votre moral dans les chaussettes. Alors, nous allons voir pourquoi. Pourquoi avez-vous une baisse de morale ? Allez, pour les versos. Alors, peut-être que vous êtes en baisse de morale parce que vous avez tout simplement appris quelque chose ou alors parce que vous attendez justement une réponse. Pour d'autres, on parle d'examen. Donc, vous êtes peut-être un peu stressé, un peu énervé parce que vous avez peut-être un examen à passer. Et voilà, ça vous travaille, ça vous ronge. Peut-être à cause du, j'allais dire, du télétravail, du fait que la scolarité n'est pas comme il faudrait. Pour d'autres, on peut parler d'une promotion professionnelle. On peut parler d'une formation professionnelle. Est-ce que vous avez fait la demande ? Vous n'avez toujours pas eu la réponse. Et ça vous travaille. Alors, est-ce qu'au contraire, vous avez eu la réponse et la réponse a été négative ? Allez, pour les versos. Les versos, on vous parle de communication. On vous parle d'un coup de téléphone pour une chance. C'est quoi cette chance ? Donc, c'est une chance, une chance, une protection sur une solution. Une solution, un petit éclaircissement. Alors, ça peut très bien être pour la retraite. Ça peut très bien être pour une évasion, une évasion d'une situation. D'une situation peut-être qui vous a été pénible. Donc, là, on vous parle d'une solution qui va être enfin trouvée pour vous sortir d'une situation qui a été pénible. Donc, là, vous allez passer des larmes de tristesse à des larmes de joie. Pour d'autres, il y a peut-être enfin une possibilité, une solution pour pouvoir peut-être partir en vacances, pour aller retrouver enfin des personnes, de la famille, des amis, d'où ces larmes de... Là, c'est des larmes de joie. On voit que ça vous a fortement travaillé. Ça vous a fortement travaillé. Donc, ce coup de téléphone, là, va être plutôt bénéfique pour vous. Allez, message pour les versos. Quel va être le message pour vous, les versos ? Allez, l'énergie principale pour vous, on vous dit oui. Alors, là, ici, on vous parle... Alors, soit c'est l'automne. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en automne ? Donc, là, c'est la carte de l'automne. On vous parle, là, ici, d'un homme d'âge mûr. Et on parle d'un rendez-vous tête-à-tête. Alors, si je traduis comme c'est... Donc, là, on peut très bien dire qu'en automne, donc l'automne dernier, un homme d'âge mûr a eu un rendez-vous tête-à-tête. Là, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Alors, si on regarde la carte d'en dessous, cet homme a peut-être eu un rendez-vous tête-à-tête, justement, à cause d'un blocage sur une situation qui est complètement bloquée. Cette carte-là, c'est aussi la carte de l'équilibre. On voit deux feuilles comme ça, l'un à côté de l'autre. On peut très bien dire qu'il y a enfin un équilibre qui se fait. Cet homme d'âge mûr, on va parler de sagesse. Donc, il y a enfin un équilibre qui se fait grâce à votre bon raisonnement. Peut-être que vous avez pris enfin le temps de bien réfléchir, le pour, le contre, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui ne serait pas bien pour vous. Et là, on vous parle d'un rendez-vous tête-à-tête. Allez, on va essayer. Donc, le rendez-vous tête-à-tête, ce fameux blocage, c'est sur une situation dont vous avez tourné le dos. Donc, c'est une situation du passé. Alors, si on traduit tout le côté néfaste de cette carte, donc, on voit que vous avez tourné le dos. Donc, là, c'est un rendez-vous pour pouvoir tourner le dos sur une situation. On peut très bien dire sur un abandon. Ça peut très bien être un adultère, sur des mensonges, de la tromperie, de la duperie. Voilà, c'est... On voit qu'il y a quelqu'un qui va tourner le dos et on parle de rendez-vous. Encore une fois, on vous parle d'une situation du passé pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau. Mais malheureusement, vous êtes dans le silence. Vous attendez très certainement une réponse. Vous avez dû faire des démarches, peut-être, administratives pour pouvoir enfin entreprendre quelque chose de nouveau. Mais là, vous êtes dans le silence. Vous attendez la réponse. C'est complètement bloqué. On reparle encore de couper. De couper une situation. Peut-être le fait aussi de couper cette routine tout simplement ou alors de couper quelque chose en votre faveur parce que là, on voit que vous n'en pouvez plus. Vous êtes dans un labyrinthe. Vous attendez justement qu'on vous écoute enfin ou alors qu'on vous prodigue de bons conseils. mais la situation, elle est bloquée. Là, on vous parle d'un gros éclaircissement. Un gros éclaircissement qui va peut-être enfin vous ouvrir les yeux pour une nouvelle... pour pouvoir enfin entreprendre une nouvelle vie, quoi. Votre chemin de vie. On vous parle d'équilibre ou alors d'une situation peut-être qui s'est passée en automne. En automne, là, on voit peut-être que vous avez coupé. Vous avez coupé quelque chose pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau. Ce que vous avez fait, c'est couper la routine. Peut-être que votre ancienne vie ne vous plaisait plus. Là, on vous parle d'entreprendre quelque chose de nouveau et vous allez enfin avoir un gros éclaircissement. Comme il n'y a pas de sujet, ça peut très bien être sentimental. Comme ça peut très bien être professionnel. Peut-être que professionnel, là, en automne, il y a eu cette coupure, il y a eu cette mort. Peut-être qu'effectivement, vous n'en pouviez plus. Ou alors vous avez peut-être subi un licenciement. Ou en tout cas, il y a eu quelque chose. Là, on voit bien que votre routine a été coupée. Oui, le routine du boulot, boulot, dodo, ça a été coupé. Mais là, on vous dit que ça a été pour un bien. Ça a été pour quelque chose finalement de positif. Alors, voilà, j'ai donné l'exemple professionnel. Ça peut très bien être sentimental. Là, on revoit de nouveau cette carte de l'homme qui peut très bien être une femme, je vous le redis. Là, on voit un homme d'âge mûr qui se mûre justement dans le silence. Il n'y a rien qui... Il n'y a pas de communication. On voit que c'est complètement bloqué. Cette personne est dans un labyrinthe. Mais là, avec les deux dernières cartes, on vous dit, oui, vous allez voir enfin plus clair sur cette situation, donc au mois de mai. Alors, si on ne parle pas d'un homme, on parle peut-être de sagesse, on parle de réflexion. Donc, oui, peut-être que vous avez été dans la réflexion, dans... Vous avez réfléchi peut-être à comment faire pour vous sortir justement de ce merdier. Je n'ai pas d'autres mots. Vous m'avez bien compris. Donc, peut-être que oui, vous êtes resté dans le silence puisque vous étiez dans le mental, à la réflexion pour pouvoir vous sortir de cette situation. Et je pense que vous avez trouvé la réponse puisque là, ça y est, vous voyez enfin plus clair. On vous parle d'un rendez-vous tête-à-tête sur une situation qui est complètement bloquée. Encore une fois, ça peut très bien être sentimental, ça peut être financier, ça peut être professionnel. Voyez comment ça peut vous parler. Et là, on vous dit, vous allez enfin avoir de bons conseils, de bons conseils suite à ce rendez-vous sur cette situation qui est bloquée, qui va vous permettre enfin d'entreprendre quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça, c'est le premier message pour vous, les versos. Et surtout, je vous redis, les anges gardiens. Votre ange gardien est à côté de vous. Allez, l'oracle des miroirs pour avoir un autre message ou peut-être avoir un complément d'information. Allez, pour les versos. Les versos, on vous parle de fécondité. La fécondité, donc pour certaines personnes, on vous parle de grossesse. Et pour d'autres, on vous parle peut-être de projet latente. Donc, pour d'autres personnes, projet latente, c'est un... Là, comme vous voyez, un bébé, il faut neuf mois. Donc, vous êtes peut-être dans le peaufinage d'un nouveau projet. Allez, pour les versos. Quel est le message pour les versos ? À la coupe, nous avons les accusations et nous avons le changement. Les accusations, ça peut être des attaques. Vous vous sentez peut-être attaqué. Vous vous sentez peut-être agressé. Vous avez peut-être subi une trahison. Vous avez eu des ennuis avec quelqu'un. On vous parle de méchanceté. On vous parle de reproches, de mensonges peut-être, voire même d'escroqueries ou de vols. Là, je suis en train de vous sortir tout le côté négatif de cette carte. Et là, avec le changement, on est en train de vous dire les choses vont changer enfin positivement. Cette carte-là, il y a même une datation. On vous parle dans les moins de trois mois. Allez, pour les verseaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour les verseaux. De quoi allons-nous parler les verseaux ? Est-ce que vous voyez bien les cartes ? La première carte, on vous parle de réunion. La réunion, c'est des discussions. Donc là, vous voyez la table ronde, les chevaliers de la table ronde. Donc il y a peut-être même des discussions à plusieurs, pourquoi pas ? On vous parle de discussion et là, c'est une carte extraordinaire. Donc ça va être une discussion. Donc même si vous partez sur une problématique, en tout cas, il y a quelque chose de positif qui va se terminer sur cette discussion. Donc si c'est pour une demande en divorce, voilà, ça va bien se terminer. Ça va être en votre faveur. Si c'est professionnel, également. Donc cette discussion va bien se terminer. Là ici, on vous parle de clairvoyance. Clairvoyance, c'est le fait de maîtriser les événements avec intelligence. Ça peut être aussi votre intuition. Donc le fait peut-être de prendre le temps, le temps à la réflexion, de réfléchir peut-être intelligemment ou alors votre intuition qui est très qui est très développée va vous permettre en tout cas d'ouvrir une nouvelle porte. Une nouvelle porte, un nouveau destin, une nouvelle vie. quelque chose de neuf en tout cas va s'ouvrir à vous. La carte du voyage, la carte du voyage vous parle de déplacement, de déplacement, le fait de partir. La carte de la joie, donc il y a quelque chose qui va se passer qui va finir plutôt positivement et la carte de l'instabilité. Donc on voit ce personnage sur le fil. Donc on vous parle d'incertitude, on vous parle peut-être de doute, vous avez des doutes peut-être sur quelque chose ou alors le fait d'être bloqué aussi sur une situation. Donc là si on traduit, on parle d'une réunion. Donc il va y avoir une réunion ou en tout cas une mise au point, un éclaircissement sur quelque chose qui va vous être favorable. Comme vous avez bien répondu, bien discuté avec intelligence, cette réunion va vous permettre d'avoir une possibilité d'une ouverture sur quelque chose de nouveau, un nouveau voyage, un déplacement. Alors, est-ce que c'est un déplacement réel ou est-ce que c'est un déplacement, un nouveau voyage, un nouveau voyage de la vie ? ce qui va vous apporter ce qui va vous apporter de la joie sur quelque chose d'instable. Si on traduit ça professionnellement, peut-être que au travail vous allez être convoqué pour discuter peut-être sur une promotion, par exemple, une promotion, donc ça va être plutôt quelque chose en votre faveur. vous avez peut-être que vous avez eu déjà de l'intuition ou alors vous avez peut-être eu le temps déjà de réfléchir à ce que vous vouliez ce que vous vouliez. En tout cas, on va vous apporter la solution nouvelle pour pouvoir vous projeter dans quelque chose de nouveau dans l'avenir, donc ce voyage, ce nouveau voyage. Là, on vous parle de joie justement peut-être sur l'instabilité sur l'instabilité que vous aviez. Après, je l'ai utilisé professionnellement, encore une fois, ça peut très bien être sentimentalement, sentimentalement, on peut très bien parler pour les personnes qui souhaitent divorcer. Cette réunion, ça peut très bien être une réunion dans un bâtiment juridique, bâtiment au tribunal. Vous mettez d'accord tous les deux sur le fait que vous ne voulez plus vivre ensemble, donc évidemment, ça va être positif. la clairvoyance, la clairvoyance, c'est que sur toutes les attaques que peut-être qu'on va vous mettre, vous allez avoir de toute façon toujours le bon raisonnement, ce qui va vous permettre d'avoir une nouvelle vie, une nouvelle vie avec le déplacement, voire peut-être même déménager, pourquoi pas. En tout cas, ça va être une nouvelle chance pour vous, une nouvelle chance sur les incertitudes puisque vous n'aviez peut-être pas de date, peut-être qu'il n'y avait pas de nouvelles. Voilà, vous voyez, c'est des exemples, ça peut très bien être financier également. Rendez-vous financier avec votre banque, vous demandez un prêt qui va plutôt bien se terminer. Vous en doutez, mais bon, voilà, quand on n'a pas la réponse, ça va vous permettre d'avoir, cet argent va vous permettre d'avoir un nouveau destin avec le voyage. Alors, est-ce que cet argent, c'est pour pouvoir faire l'achat immobilier ? Pourquoi pas ? Ça va vous apporter une grande joie, une fête, justement, sur les incertitudes. Vous ne saviez pas, est-ce que je vais pouvoir acheter ? Est-ce que je vais pouvoir faire mon nouveau projet ? Voilà, vous voyez en fonction de comment ça peut vous parler. Allez, les fameuses questions-réponses avec le tarot. Donc, réfléchissez à trois questions au choix, ce que vous voulez. Je vais vous faire un tableau. bien entendu, vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps à la réflexion. Allez, c'est parti. Allez, est-ce que vous voyez bien toutes les cartes ? Je vais descendre la caméra. Voilà, comme ça, vous voyez bien toutes les cartes. N'hésitez pas à mettre sur pause si c'est nécessaire. Allez, trois questions au choix. Choisissez vos trois cartes. Allez, c'est parti. Donc, je le redis ou je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Si la carte se présente à l'endroit, la réponse est positive. À l'envers, la réponse est négative. Donc là, on vous dit non. C'est encore un non. On vous dit oui. La réponse est non. Et la réponse est oui. On vous dit non. C'est non. On vous dit non. On vous dit oui. Et la réponse est oui. On vous dit oui. C'est encore un oui. On vous dit oui. C'est oui. Et la dernière carte, on vous dit non. Voilà les berceaux. Et enfin, la surprise, temps attendu pour vous. La surprise, c'est un rituel. Rituel de la chance. Donc là, on vous dit rituel, un job pour bientôt. Mais pas que. Donc, on vous dit faites brûler de l'encens de Nazareth qui favorise donc le retour à l'emploi pour ceux qui le désirent. Pour tout ce qui est transaction, donc les transactions financières, ça peut être aussi les recommandations sur les réseaux et aussi pour les personnes qui sont en procès, qui ont des problèmes juridiques, on vous dit le succès lors d'un procès. Donc, faites brûler de l'encens de Nazareth. Voilà pour vous. Les Verseaux, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages et merci, merci encore. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada